Les convois de la liberté sont aux portes de Bruxelles depuis hier soir. Plusieurs sont arrivés en voiture, en camion, en camping-car, mais c'est bien à pied qu'ils manifesteront aujourd'hui devant les institutions européennes, car le dispositif policier belge a été on ne peut plus efficace. Le reportage de notre envoyé spécial Thibaut Hu. Des voitures de police à l'avant et à l'arrière du convoi. Ces antipasses sanitaires contrôlées en arrivant près de Bruxelles sont escortées jusqu'à un parking fermé sans éclairage à l'écart du centre-ville. Jean-Marie, 65 ans, a fait 1500 kilomètres pour venir ici. C'est une déception. Quand on est 15, 20, 1000 voitures, on peut avoir un impact sur une ville. Tandis que là, à pied, demain, on va être dans un métro, on va être amené. On ira, on ira, parce qu'on est là, on est venu pour ça. Je suis déçu de m'être fait prendre. Un deuxième convoi arrive, toujours escorté. Maude, 40 ans, craint que le rassemblement soit complètement étouffé. Pour moi, on est parqué ici pour pas que ça se sache, et pour pas qu'on voit cet effet de masse. C'est pas juste pour bloquer, c'est pour montrer qu'on en a ras-le-bol, quoi. Saucisson et bière à la main, Eric est de bonne humeur. Ce dispositif est pour lui une première victoire. On a mobilisé des forces de l'ordre extraordinaires. Le but est atteint, c'est de mettre la pression, faire parler de nous. Ils iront donc manifester à pied devant les institutions européennes. Et ces antipasses sont formelles. S'ils ne sont pas entendus, ils reviendront. Bruxelles, Thibaut U, Europe 1.